Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Anti-Héros, un jeu dans lequel vous êtes un méchant en compétition avec d'autres méchants pour le territoire et les ressources disponibles dans la ville où vous êtes. Donc pour cela vous allez recruter des gens qui vont contrôler votre territoire, vous allez cambrioler des maisons, assassiner des cibles, faire des recherches, tout ça pour pouvoir dominer la ville complètement. Le jeu n'est pas encore disponible au public, il va arriver d'ici une dizaine de jours donc vers le 10 juillet. Là je vous présente une version presse, il peut y avoir quelques petits changements d'ici là mais vraiment le gros du gameplay est possible. Vous pouvez jouer en solo dans le mode campagne et vous avez également un mode online où vous allez jouer contre une autre personne. Donc vous allez incarner un des méchants et l'autre personne va jouer l'autre méchant et vous allez combattre pour les ressources dans la ville. Donc comme d'habitude j'y vais en solo, on est parti ! Alors nous voici à l'écran récapitulatif du chapitre 4. Donc là on voit un petit peu les informations de la map, les nouveaux bâtiments, les nouvelles unités et la faction ennemie. Donc là je me suis débarrassé au chapitre 3 de mon précédent ennemi et je vais commencer à me battre contre Mathilde pour le territoire. On voit le personnage que l'on contrôle donc là c'est le mien mais par exemple au chapitre 3 on a la petite mignonne Emma qui venait de nous rejoindre et qui a pu se débarrasser définitivement de l'igrave, un des méchants. Alors on est parti, j'y vais en difficulté normale parce que je vais être franc, l'intelligence artificielle du jeu là est vraiment pas mal. Elle va vous piéger, elle va vous tromper et elle va vraiment profiter des petites erreurs que vous allez faire. J'ai vraiment été halluciné des stratégies que l'ordinateur a pu penser. Parfois il va virer mes gars d'un bâtiment, il va planter un de ses gars dans le bâtiment pour m'empêcher de le capturer et puis il va mettre un garde devant. Enfin ils y réfléchissent vraiment bien et c'est génial. Donc c'est vraiment cool de pouvoir jouer en solo parce qu'on a pas l'impression d'avoir quelque chose de trop bêta en adversaire. Alors ok. Donc là on va passer, voici la map complète. Ma base est ici, voilà. La base ennemi est là bas. Donc on peut pas détruire nos bases respectives par contre on va se battre pour les différents bâtiments qu'il y a partout. Alors vous pouvez voir qu'il y a des points d'interrogation, chacun correspond à un bâtiment qui va nous donner un avantage différent. Donc ça peut être par exemple là bas une église, ça peut être, bah t'il y a beaucoup d'églises dans la map d'ailleurs. Et il peut y avoir des endroits qui vont nous permettre de recruter des nouvelles unités. Il y a des endroits qui vont nous donner des réductions pour certaines unités, des avantages, de l'argent, des points de recherche. Bah il y a vraiment pas mal de choses, il faut le garder et essayer de le développer si possible. Alors les ressources du jeu sont les pièces d'or. Les pièces d'or vont nous permettre de recruter des unités qui vont être affichées là quand je les aurais débloquées. Et là il y a les points de recherche, donc des lanternes. Ces lanternes nous permettent de faire de la recherche. Donc quand je clique là, j'ai trois arbres. Donc vous voyez là il y a deux branches, là en gros il y en a une si vous voulez avec un petit branchement là. Et ici il y en a également deux. Plus on va vers le bas, plus on a des choses puissantes mais plus ça va coûter cher et donc il faut suivre la branche. Alors la première chose que je vais vouloir faire c'est que je vais devoir acheter cette recherche là. Boum ! Je l'achète car ça va me permettre de recruter des orphelins. Les orphelins sont l'unité basique qui ne se bat pas mais qui va pouvoir infiltrer des bâtiments pour en extraire des bénéfices. Par exemple, dans le cas là il y a une trading house avec un petit symbole. Donc je vais prendre mon petit orphelin. Je dois d'abord visiter cet endroit avec mon gars. Donc on la visite, on la cambriole et donc j'ai des informations et je peux envoyer mon petit gars dedans. Et maintenant il est à moi, l'ennemi ne peut pas envoyer d'ennemi là. Et vous voyez j'ai un gaz sur trois. Si jamais j'arrive à mettre trois, je vais augmenter les bénéfices que je vais en tirer. Et comme j'ai un personnage dedans, vous voyez que le plus zéro est passé à plus un. Donc à chaque tour maintenant je vais gagner un point de recherche. Là il y a mon personnage principal. Pour le moment il ne peut pas attaquer. Il ne peut que s'infiltrer dans des endroits et on va dire fouiller l'environ pour voir comment se déplacer, qu'est-ce qu'il y a à faire ce genre de chose. Donc j'ai deux charges, donc je vais claquer ma dernière charge là. Et donc maintenant mes unités pourront se déplacer là. Même chose pour l'ennemi, l'ennemi ne peut pas venir chez moi car pour le moins leur chef ne s'est pas encore baladé dans le coin. Donc je n'ai pas de traces de pas rouge pour m'indiquer qu'effectivement ça fait partie de la zone dans laquelle ils peuvent se balader. Ok, donc là je suis bon. Je ne vais pas faire une autre charge, je prends faire une deuxième. Par contre elle coûte plus cher car j'en ai déjà fait une dans le tour, vous voyez. Celle-ci qui ne coûtait qu'un point en coûte maintenant deux. Il va falloir que j'atteigne le tour suivant pour baisser le prix. Même chose avec le prix des unités. A chaque fois qu'on en recrute une, la suivante dans le même tour coûte un plus cher. Ok, on est bon. Mon tour est fini. Mon gars revient à la base, mon gars ne peut pas être tué. C'est la seule unité qui ne peut pas être tué. Et c'est au tour de Mathilde qui va faire ces petites choses. Ah, il y a un nouveau, il y a FR Bumble qui est apparu, qui est une cible. Donc je peux le tuer. Si je le tue, je vais gagner une marque qui va m'aider à finir la partie. Donc vous allez vous demander quel est l'objectif. L'objectif est de remplir les petits symboles que vous voyez là avec des runes, avec des marques d'assassinat, avec des contrats, avec des lettres de recommandations, peu importe. Les différentes actions dans le jeu que vous allez faire vont vous donner des avantages. Par exemple, si j'envoie trois personnages, trois petits orphelins là, je vais contrôler l'église. Et donc je vais avoir le petit symbole là qui va s'afficher là. Et quand j'ai rempli, j'ai gagné. C'est ça le but. On continue. Maintenant ce que je vais faire, on va venir là. Et là il y a ce petit personnage. Donc je viens ici. Et je vais... Je vais plutôt recruter la possibilité d'avoir des gangs. Boum. Maintenant j'ai une nouvelle unité que je peux acheter. Et donc je vais l'envoyer là. C'est une des deux unités, ou une des trois unités plutôt, qui peut combattre. Elle, à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, elle gagne un avantage. Donc là je vais lui dire, à chaque fois que tu tues quelqu'un... Enfin, pour ce coup là, ton avantage c'est que le coup suivant tu vas faire deux dégâts. Voyez donc maintenant j'ai deux dégâts à chaque attaque. Ce qui va être pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Bah je vais envoyer un gars là-bas à l'église. Je vais recruter un petit gars et tu viens là. Ah, je peux pas aller tant que j'ai pas scout, donc on va scout. Hop. Donc on cambriole et après... Merci. On peut envoyer le petit gars. Hop. Parfait. Donc là, je mets qu'un gars dedans, je le maximise pas. Maximiser nous donne des avantages. Mais par exemple, ça me donnera pas trois fois plus en général. Donc je vais laisser comme ça. Je vais plutôt prendre contrôle de différents endroits pour empêcher l'ennemi de le faire. Et là j'ai deux points. J'ai déjà fait ma recherche. Ok. On est parti. Au tour suivant. Donc vous voyez. Hop. Hop. Les deux bâtiments que j'ai me donnent leurs ressources. Autour de Mathilde. Donc dans cette mission là, je vais principalement me concentrer sur la génération d'argent pour pouvoir recruter plein d'unités. Il y a différentes tactiques en fonction des ennemis que vous allez avoir. Alors elle est là. Pas encore attaquer là-bas. On gère toi. Ok. Tu viens là. Pour que je puisse... Voilà. Parfait. Donc toi. Je veux que tu te développes. Donc tu vas le tuer pour moi. Parfait. Et je veux que tu fasses plus de dégâts. Donc là on est bon. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire que mon gars attaque. Ouais. Ok. Comme ça mon gars aura une attaque en plus si on en a besoin. Et je vais... On va commencer à débloquer le chemin vers là-haut. Puisque FR Bumble est là-haut. Et en même temps on va se rapprocher de l'église là-bas. Alors j'ai deux d'argent. Je ne peux rien faire. Donc on passe au tour suivant. Je ne peux pas recruter de nouveaux gars. Je ne peux pas faire une recherche. Parce que j'en viens en faire une. Donc les suivants sont plus chers. Ah. Bumble. Et là il y a un ennemi qui a son gang là-bas. Qui est attaqué. Donc il va monter de level et gagner des points de vie. Des points de dégâts. Donc il faudra que je l'élimine avant qu'il devienne trop dangereux. Ok. Déjà ce que je vais éliminer c'est lui. Je vais claquer un point là. Parce qu'effectivement je veux mettre un point d'action en plus à mon personnage. Parce qu'on va devoir attaquer. Voilà. Donc toi tu as trois points de dégâts. Un point. Lui il a quatre points de vie. Je ne veux pas l'endommager et le laisser avec un point de vie. Parce que sinon ce qui va se passer c'est que l'ennemi va venir le finir. Et il va gagner la marque. Voyez. Comme quoi l'assassinat a été fait. Ok. Donc là j'ai une des cinq marques. Toi. Euh. Ouais. Ok. Le dernier point de bonus pour les dégâts. Par contre je voudrais le protéger lui éventuellement. Donc je vais euh. Je vais devoir lui monter ses points de vie. Par chance l'ennemi n'a pas encore scout dans le coin. Donc ses unités ne peuvent pas venir le tuer. Alors à moins qu'il le fasse dans le tour là. Dans quel cas je serais triste. Allez vas-y Mathilde. Ah. Un autre est arrivé. Ah. Et Mathilde. a réussi à capturer une église complète. Donc ça veut dire qu'elle a gagné un des points. Donc si je réussis à virer ses unités dans l'église par contre. Elle perd cette marque. Mais bon. Euh. Du coup. Du coup du coup. Alors en recherche. En recherche. Ouais. Je vais avoir besoin d'eux. Donc là j'ai débloqué une nouvelle unité qui est le Thug. Donc c'est soit un garde que je pose à un endroit qui va empêcher les ennemis. Les unités ennemis de passer par là. Donc si je mets un garde là. Elles ne pourront plus venir par là. Par contre elles ne pourraient venir par les autres. Ou alors. Je peux l'utiliser. Pour rejoindre. Là. Et donc il gagne un point de vie en plus. Génial. Bon. Alors. C'est pas terminé. On vient là. Là. Alors je pourrais pas le tuer parce qu'il faut éliminer lui. Et par contre lui va être en danger. Donc je vais risquer. Ouais. On va claquer. Encore des points. Parce que je sais pas quel est le niveau d'attaque. du gang ennemis. Bon. Alors maintenant. Tu vas venir là. Et tu vas le tuer lui. Boum. Et je veux que tu nous donne plus d'argent à chaque fois que tu tues quelqu'un. Ensuite. J'ai deux points d'action. Hum. Ah. Je voulais pas qu'on bricolait là. Je voulais découvrir cet endroit. Ok. Comme ça je veux envoyer. Alors je peux pas envoyer quelqu'un. Parce que lui bloque le chemin. Mais une fois que je l'aurai tué. Je pourrais envoyer un de mes orphelins là bas. Bon. On va prendre le risque. Je vais d'abord. Hop. Là dedans. Et on va doubler nos points de recherche. Parce que là j'en ai pas assez. J'aurais bien aimé avoir une banque quelque part. Il faut que je trouve une banque. Alors Mathilde. Ok. A moi. Il a rien fait de trop gênant. Et bien on va te tuer. Avant de faire quoi que ce soit. On tue lui. Pour avoir. La marque. Voilà. Comme ça on reprend l'avantage. Sur Mathilde. Et on a un petit peu plus d'argent sur le kill. Et je veux que tu en gagnes encore plus sur le suivant. Parfait. Bon toi. Ah ouais ouais ouais. Alors tu vas me dire ce qu'il y a là bas. C'est trop haut. Donc là c'est un endroit qui va me permettre. Si je me trompe pas ouais. De diminuer le prix. De mes megalas. Mais bon. C'est pas quelque chose que je veux tout de suite. Ok on va débloquer le chemin là. Parce que je veux aller voir ce qu'il y a là bas. Je cherche une banque. Pour pouvoir la capturer. Alors. Toi. Tu vas renforcer lui. Ok. Je veux pas qu'il meure. Et toi. On vient là. Et donc là ouais. Maintenant. Au lieu de en produire un par tour. On va en produire deux par tour. Donc c'est pas énorme hein. Il m'a fallu trois gars. Alors là j'ai de la recherche. Alors soit. Là j'ai qu'un point de recherche. Donc je peux rien te prendre. C'est simple. Mais je peux par contre. Du coup. M'en dire à la place de faire la recherche. Soit je fais de la recherche. Soit je mendie. Donc là on va mendier. Euh. Je peux mendier quatre d'or. Ou deux lanternes. On va avoir besoin. D'unités. Donc on va mendier de l'or. A savoir que si j'avais cinq lanternes. Je pourrais. Euh. Avoir une lettre de recommandation. D'un. D'un politicien. Ou autre. Ce qui prendrait un. Des endroits là. On échange donc de cinq lanternes. Mais bon. C'est un des moyens de gagner. Si jamais vous avez pas d'autres possibilités. Euh. Alors. Je crois que je suis bon. Ok. Je crois que je suis bon. Ouais. Je crois que je suis bon. Alors voyons voir ce que Mathilde va faire. Ah il est là. Attention. Attention. Bon. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais là-bas ? Non. On va pas y aller. On va venir ici déjà. Six points. Tu vas le tuer. Parce que de toute façon. Il faut pas que je l'attaque avec lui. Parce que je veux pas. Ah. Je veux pas donner trop l'avantage. Ah l'ennemi. Que ce soit trop facile. Ok. Alors montre-moi là. Ah lui il a beaucoup de points de vie. Il a beaucoup de points de vie mais pas beaucoup de points d'attaque. Donc je peux en fait. Ouais. Alors il a peut-être deux. Par contre il a peut-être deux gangs. Elle a peut-être deux gangs. Euh. On va pas prendre le risque. J'en ai 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. On va quand même. Allez. On va donner un coup de tapis. Voilà. Hop. Comme ça le coup suivant on pourra les tuer avec les deux là. Et pour la recherche j'ai trois points. Je peux donner plus de points de vie à mes tags. Ou alors faire que mon gars principal. Allez. On va mettre deux points là-dedans. Ce qui va me donner un point de recherche en plus par tour. Ça va payer sur la durée. Donc je n'hésite pas. Ensuite. Ouais je suis bon. Go. Alors j'espère que. Je n'ai pas trop facilité la tâche Fuga pour le tuer. Alors voyons voir Mathilde. Ok. Elle est partie. Elle est là. Et à partir de maintenant. Vous voyez il y a des pas rouges. pour nous indiquer que ça fait partie. De la zone qu'elle peut. Enfin que ces unités peuvent utiliser. Ok. Vous voyez ils essaient de me barrer avec leurs tanks. Enfin leurs tanks. Donc déjà. Je fais les dégâts avec lui. Mais je ne tue pas. Parce que je veux tuer avec lui. Pour avoir l'argent. L'argent du kill. Go. Ok. Troisième contre. Je suis spécialisé. Vous voyez dans le type de choses. Bon. Ça c'est fait chier. Toi. Maintenant. Tu peux pas l'éliminer. Tu attaquer. Bah tu vas aller là. On va voir ce qu'il y a. Et toi moi là. Maintenant. Non. Je vais pouvoir. Ah. On l'a pas encore visité. Zut. Un peu de gâchis d'argent. On l'envoie là-bas. Est-ce que je bloque ? Ouais. On va bloquer un peu les ennemis. On va claquer un peu d'argent pour ça. Ah ok. Il va garder là pendant deux tours. Donc ils ne pourront venir que par là. Là il y a lui. Et là il y a lui. Donc ils devront le tuer lui avant de pouvoir descendre là. Et attaquer mon gars. Donc là j'ai pas besoin de mettre. D'autres unités. J'ai cinq points de recherche. Je peux donner une autre action à mon gars. Augmenter les points de vie de mes tanks. Faire que mon gars fasse plus de dégâts. Faire plus de dégâts. Vous voyez maintenant je vais faire deux points d'attaque. Deux points de dégâts à chaque attaque pardon. Alors Mathilde. Oh elle a utilisé les points de recherche pour voyer à obtenir une lettre de recommandation. Ha ha ha. Zit. Bon. Alors je vais peut-être devoir commencer. A capturer les églises. Où elle s'est installée. Parce que là. Bon. Il y a une église là-haut. Ou alors je peux tuer. Sept. On peut faire que six points de dégâts par contre. Et si je vais aller là-haut. Ok. Par contre elle ne peut pas venir là. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un là et un là. Pour bloquer complet. On va bloquer complet. On va bloquer complet. On va bloquer complet. Ok. Il n'y a toujours pas de banque dans le coin. Je ne suis pas content. C'est trop. Ha ha ha. Du coup. Plus de dégâts. Plus d'argent pour chaque bâtiment que l'on va visiter. Ouais allez. J'aurais dû le faire avant. Pas grave. Là je pourrais recruter. Je ne pourrais pas recruter deux. On ne va pas faire plus de dégâts à lui. Ah si tu fais ça peut-être. On va choper de l'argent. Ok alors. Il y a toi. Tu vas capturer l'église. Boum. Donc on a obtenu. Ha ha ha. Génial. Un point de victoire. Il ne nous en reste plus qu'un. Et je vais les empêcher. De toute façon ils ne pourront pas venir là. Ils pourront venir par là. Mais il ne va pas le faire. Ça serait trop compliqué pour lui. Bah donc je vais garder mon argent pour le tour suivant. Go. Donc c'est vraiment comme un jeu de société. Pratiquement. Donc là il pourrait me retirer le petit parchemin que j'ai obtenu. En venant virer mes petits orphelins dans l'église. Ce qui est possible. Par exemple vous voyez mon unité de tank. Je pense qu'il y a un icône rouge avec 3 de virer. Un assassin. Un assassin qui m'a one shot mon gars. Oh purée. Bon. Ok. Tu vois que tu commences à paniquer Mathilde. Mais je crois que c'est trop tard. Je crois que c'est trop tard. Bon lui de toute façon je ne peux plus le tuer maintenant. Allez les deux tours sont finis. Mais par contre ce que je peux faire c'est que je peux en vitesse venir là. Déjà tuer toi pour faire le chemin à mes unités standards. Ensuite. Je peux cambrioler là. Je pense pas que je vais avoir assez d'argent. Enfin je vais voir. Donc déjà j'envoie un petit orphelin. Hop. Il m'en faut 3. Donc le suivant va coûter 4. Le suivant va me coûter 5. Mais de toute façon j'envoie apparemment assez. Hop. Et j'aurais pu. De toute façon si j'avais pas assez d'argent on va mendier. Haha. Pour gagner un peu d'argent. Et voilà. Tu m'as poussé à finir plus tôt Mathilde. Parce que là ça devenait dangereux. Et du coup on a les 5 points d'influence. Donc alors. Vous allez pas tout le temps en avoir besoin de 5. Au début vous en avez besoin de 3. Là il y en a 5. Je sais pas. Si au fur et à mesure en continuant ça va venir plus compliqué. Mais en attendant j'ai réussi la mission là. Donc on peut aller à la suivante. Là on est toujours contre Mathilde. Seulement je contrôle la petite mignonne Emma. Alors on va pas faire la mission complète. Je vais pas avoir le temps. Mais au moins je vais vous montrer. Apparemment Mathilde nous balance un challenge. Qui est de voler la famille royale. Ok. Bah ça promet. Donc là on est au palais. Ici. Et on est pas loin. Donc là ça va être une mission un peu plus spécialisée je pense. Alors. Envoie en gros des gars pour capturer les tours de garde. D'accord. Quand toutes les tours sont activées tu peux cambrioler le palais pour 2 points de victoire. Et il nous en faut. Il nous faut 2 points de victoire et 4 points de contrôle. Tu dois au moins cambrioler le palais une fois pour gagner. Ok. Donc là il y a une tourelle. Une. Deux. Et on a 4. Il y en a une dans chaque coin. Et donc il faut contrôler les 4 à un moment. Pour cambrioler le palais. Et avoir les 2 points. Et bah dis donc. Ok. C'est un petit peu différent. Donc déjà première chose je vais venir là. Je vais devoir débloquer là pour voir des points de recherche. Merci. Ensuite tu vas venir là. Je vais avoir besoin d'argent également. Ok. On va débloquer celui-ci. Ce qui me donne un petit gars. Et tu vas dedans. Parfait. Donc je peux cambrioler tous les bâtiments 2 fois. La suivante donne beaucoup moins d'argent que la première. Donc tant qu'il y a des bâtiments pas cambriolés. Si on a besoin d'argent il vaut mieux y aller. Plutôt que d'en venir sur ceux qu'on a déjà visité. Alors Mathilde. Un nouveau contrat d'assassination. Alors j'aimerais bien le faire. Le problème c'est que là aucun de mes gars ne peut attaquer. Et toi tu me bloques le chemin bien sûr. Alors déjà on va faire le gang. Ca c'est quelque chose que j'adore faire. Parce que je suis très assassinat. Voilà. J'aime bien faire des assassinats. Assassiner les gens. Parce que. Voilà. C'est plus simple que les autres je trouve. Pour moi. Plus de dégâts. Boom. Donc là on a 3 points. Non on a même pas 3 points de dégâts. Parce qu'elle ne peut pas encore attaquer. Bah du coup tu vas là bas. On va cambrioler là. Et là il y a une banque. Génial. Alors la banque ça va vraiment m'aider. Donc on va aller la visiter tout à l'heure. Si j'arrive à mettre 3 orphelins dedans je vais gagner 3 de gold à chaque tour. Donc vraiment plein d'argent. Bref. Au bout d'un moment. Ok. Alors. Déjà. Je vais pouvoir attaquer avec elle. Donc je suis désolé. On va t'ignorer un petit peu. Tu vas déjà venir là. Et on va scout. Voilà. Ok tu vas à la banque. On la capture pour nous. Comme ça elle est réservée. Tant qu'il ne vire pas méga ils peuvent rien faire avec. Parfait. Alors je ne pense pas que Mathilde. Alors je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Si je l'attaque il aura 2 points de vie. J'ai la sensation qu'il va partir au tour prochain. Donc ça serait trop dangereux pour moi. Donc pour le tour là tu ne vas rien faire. Ouais il reste un gars qui n'a pas fait ses actions. Mais pas grave. Parce que là je sens qu'il va aller quelque part. Il va se téléporter. Voilà. Alors j'ai rien dit. Ah bah voilà. Ok. Par contre il n'est pas allé loin. Finalement j'aurais peut-être dû le faire. Ouh attention il va capturer une tourelle. Bon. La première chose. Fait. Ok. Maintenant pas le choix. Il fait ça là. Ouais. Je vais plutôt faire ça là. Ok. Toi tu vas le tuer. Comme ça tu vas gagner suffisamment. Hop. Voilà. Avec les deux là on aura 4 points de dégâts. Et on pourra le one shot au tour suivant. Je pense que ça serait mieux. Ah du coup toi on te recrute. Tu vas là-bas. Ensuite qu'est-ce que je fais ? Bah j'ai... Ouais je vais prendre un point d'action en plus pour mon personnage. Bah d'ailleurs je vais juste lui faire des dégâts maintenant. Alors est-ce que je peux venir faire quelque chose là ? Non je peux rien faire pour le moment. Je sais pas comment ça fonctionne la capture. Alors tu vas juste faire un peu de dégâts. Comme ça lui après va one shot et j'aurais pas utilisé l'attaque du personnage là pour le tour suivant. Il va pas partir normalement. Il attend. Il reste là 2 tours. Si je me trompe pas. Et du moment que Mathilde ne vient pas dans le coin. Ok parfait. Vas-y. Génial là. Voilà. Dégâts maximum. Et alors attention. Je veux pouvoir monter les vies du gars maintenant qu'il est très utile. Je veux le protéger. Bon. Ah. J'en avais déjà un autre. Bah tu y vas. 4 points de vie. Parfait. Alors avec elle. J'aurais besoin de 2 d'argent. Génial. Et tu vas à la banque. Et la banque est à moi. Et à partir de maintenant on va avoir 3 d'argent rien que pour elle. C'est génial. Et alors ici. On est. Attaque. Il faut la capturer. Il faut faire quoi en fait. Il faut juste les tuer. Il y en a 2 qui sont fermés. Ok. Bon bah tour suivant. D'accord. Le gameplay change en fonction de l'ennemi et de la mission. Ah. Nouveau gars. Pas loin. On peut le tuer avec le DPS que j'ai. Alors ça va être simple. Tout de suite. Avant autre chose. Tu l'attaques. Tu l'attaques. Et à partir de maintenant je veux que tu gagnes plus d'argent à chaque fois que tu tues quelqu'un. Ca va nous faire progresser plus vite. Du coup. Alors toi. Viens nous découvrir là. Génial. Il y a quelque chose qu'il faudra visiter. J'ai 5. Tu vas aller. On peut pas l'envoyer là-bas. Tu vas aller là. On va doubler nos points de recherche. Du coup. J'ai qu'un. Je ne peux rien acheter. Donc je veux de l'argent. Et je vais sacrifier. Pour le futur. Cool. Génial. Donc elle peut quand même envoyer des gens qui vont kidnapper nos orphelins. Et ça je l'aime vraiment pas parce que c'est dur de se protéger. On peut mettre des pièges pour empêcher les gars de voler nos orphelins. Mais les pièges ne durent que deux tours. Et ça sacrifie l'unité qui les pose. Donc il est... Voilà. Il est délicat de s'assurer que... Oula. Ouai. Alors à nous. Tu viens tuer juste pour l'argent. Du coup suivant tu vas nous en donner encore plus. On va juste baisser un petit peu ses points de vie pour pouvoir la one shot au coup suivant. Et on va scout ici. Parfait. On va voir si je peux capturer cet endroit. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors du coup du coup. Il faudrait que je visite ces endroits également. Pire. Alors j'ai le choix. Plus de dégâts avec mon personnage. Avoir le saboteur. Allez. Dégâts du gars. Ça va être important pour que je puisse... Éliminer plus vite les ennemis. Alors on va faire encore un ou deux tours. Et puis on va s'arrêter. Car là on est vraiment à la demi-heure. Et vous voyez la raison que j'ai attendu. C'est parce qu'il y a un ennemi pas loin qui est en train de combattre là. Ouh. Il capture des endroits. Donc 5 points. Donc tu viens. Hop. Tu attaques. Tu l'as fini. Je veux que tu génères encore plus d'argent. Et par contre il y a un ennemi pas loin. Donc je vais te renforcer avec... Oui. Go. Parfait. Bon. Est-ce que tu peux venir là ? Tu peux pas aller là. Ils nous disent de conquérir toutes les tourelles actives pour avoir accès au palais. Mais euh... Comment je l'ai conquérir ? Il n'y a aucune idée moi ! Bon pas grave. Alors qu'est-ce qu'il y a ici déjà pour nous ? On m'envoie. Ah pour des points de recherche. Ok. Bah tiens. Ça va pas coûter cher. Et c'est toujours bon à voir. Alors... Je sais pas si vous voulez. Est-ce que ça va débloquer quelque chose ? J'ai pas l'impression. Alors j'ai trois points de recherche. Allez plus une lanterne par tour. C'est toujours bon d'avoir beaucoup de points de recherche. Et euh... Bah donc voilà. Parce que là on dépasse ma demi-heure habituelle. C'est un bon jeu. Le principe est assez original. On est un méchant qui essaie de conquérir. Vous voyez. Détendre son influence. C'est pas mal. Et surtout ce que j'ai adoré. Ah purée. Un assassin. Alors là j'aime pas les assassins. Car ils one-shot tout méga. Mais ce que j'aime bien c'est l'intelligence. Ou plutôt les stratégies programmées dans celle-ci. Pour combattre. Il y a des moments comme je vous ai dit. Bon là il y en a pas eu. Mais il y a des moments j'ai vraiment été halluciné. Et euh... Et ça sentait la logique derrière les actions du personnage. Capturer un endroit, laisser des gardes. Ou bien me bloquer les routes vers un endroit et en profiter pour faire plein de choses. Vraiment il y a des bonnes idées derrière l'intelligence artificielle. Et ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc le jeu est disponible le 10 juillet. 10 juillet. Si vous êtes intéressé. Vous pouvez aller dans la description. Et vous avez un lien vers la page Steam du jeu. Comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Hein. Si vous aimez ma vidéo. Ca me fait plaisir. Ca aide la vidéo. A être découverte. Par d'autres personnes. Et vraiment. C'est génial. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.